Et donc c'est Saïmet qui va se lancer dans le vin avec la trilogie du Dernier Souffle de Fiona McIntosh voilà on t'écoute oui alors sûrement connaissez-vous l'adage qui dit qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses au risque de s'en dégoûter j'en ai déjà fait l'expérience avec la tequila paf dans ma jeunesse plus communément appelé tec paf pour les intimes où aujourd'hui effectivement la moindre odeur de tequila me rend déjà un peu pompette même de loin ce que j'ignorais par contre c'est qu'effectivement ça pouvait être aussi adapté dans la lecture de la fantaisie et je pense que c'est là où on arrive aussi à un gros challenge un gros problème qu'on peut avoir en tant que chroniqueur ou en tant que personne faisant des critiques littéraires dans ce domaine ou dans le domaine de manière de l'imaginaire c'est le combat justement contre la subjectivité et faire la différence entre le livre en lui-même l'oeuvre et nous ce qu'on a déjà pu lire avant pourquoi est-ce que tout simplement moi le livre il m'a fait faire mais sympa mais sans plus alors pourquoi sympa déjà je trouve qu'en soi c'est un bon livre de fantaisie les personnages sont attachants il y a des personnages qu'effectivement on adore détester c'est un livre assez manichéen le bien et bien le mal et mal et la plume est quand même sympa à lire on a envie de savoir la suite quand même on a envie d'avancer l'histoire en elle même on suit le jeune will qui après la mort de son père va devoir assumer le rôle de commandant en chef de la légion de morgravia morgravia c'est le pays principal dans lequel va se situer l'histoire dans ce pays la magie la sorcellerie est très mal vu elle est sévèrement réprimée évidemment sans preuve sans procès on rajoute torture bûcher et toute ressemblance avec des événements réellement existé totalement fortuites n'est ce pas notre héros a eu un geste de pitié envers une jeune femme accusée donc de sorcellerie et recevra le fameux don du dernier souffle qui donne le nom de la trilogie quelques années plus tard will donc notre héros se retrouve embarqué dans une aventure son destin ayant été décidé par cette même femme alors effectivement j'ai dit que le livre était sympa et en même temps j'ai dit qu'il m'avait un peu fait faire effectivement mais où je suis neutre dirons nous sur sur ce livre alors pourquoi tout simplement à cause de ce qu'on appelle les clichés et pour être honnête j'ai eu l'impression de lire une réécriture de livres des mots qui est une trilogie écrite par jv jones et qui est sorti en 95 pour faire un peu le listing de ces clichés on a un roi juste son fils donc le prince est un connard de première le héros avec un destin check le garçon de course hyper intelligent sans lequel le héros n'aurait rien pu faire check un plot twist par rapport à la naissance check alors bon c'est vrai que des fois les rôles sont un peu mélangés voilà par exemple c'est le garçon de course qui va faire ça au lieu du héros ou inversement mais clairement j'ai eu l'impression vraiment de lire une réécriture de ce même livre alors que ça a été écrit avec 10 ans d'écart il me semble 95 pour jv jones qui est sorti effectivement et le don donc le premier tome de la trilogie du dernier souffle qui est sorti en 2003 voilà donc je sais pas si vous également vous avez des fois ces problèmes là quand vous lisez effectivement de la santé la fantasy ou de la sf de vous dire avait ça je l'ai déjà vu je l'ai déjà lu j'en ai marre voilà ça dépend je pense ce que tu as cité tout à l'heure c'est au delà des deux oeuvres dont tu parles c'est aussi des clichés de fantasy de manière générale donc c'est vrai qu'on retrouve ça assez souvent c'est surtout le problème du cliché c'est que quand c'est bien fait entre guillemets que c'est un peu détourné ou présenté différemment ça passe mais je sais que quand c'est présenté de façon très bateau ça peut vite devenir extrêmement agaçant et je pense que c'est ce que tu as ressenti ah mais absolument parce qu'après en plus on connaît des oeuvres derrière où effectivement les clichés sont complètement retournés un livre donc que j'ai lu dernièrement et donc je vais peut-être chroniquer mais les chats les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver ou plus connu Brandon Sanderson qui fait à la fois et beaucoup dans le cliché et qui arrive beaucoup à s'en détourner en même temps je pense que Flo tu connais beaucoup ouais sans dire ça je pense qu'on aura l'occasion de beaucoup en reparler mais il a tendance à se reposer sur les clichés en même temps il arrive toujours à tirer le tapis sous les pieds du lecteur donc ça reste super cool voilà et donc effectivement donc ce n'est pas le cas de cette trilogie du dernier souffle donc de Fiona Macintosh alors en soit je la conseille effectivement parce que comme je disais ça reste un bon livre de fantaisie mais je pense que je la conseillerais pas pour un gros lecteur de fantaisie qui aimerait bien découvrir vraiment quelque chose en plus peut-être du coup pour quelqu'un qui découvre la fantaisie ça peut être sympa mais pour quelqu'un qui découvre vraiment ça va être tous les clichés je dirais de la fantaisie donc c'est vrai que d'un côté c'est une bonne manière de savoir si on va aimer ou pas ce style de littérature après tu as dit que c'était sorti quand 2003 je crois 2003 la première parution donc ça date déjà quand même je pense que c'est pas étonnant de retrouver quand même des gros clichés bah c'est vrai qu'après en soit donc déjà clichés mais encore une enfin vraiment je l'ai remarqué déjà comme je disais c'est le problème de la subjectivité c'est que je l'ai lu après le livre des mots et enfin je pense vraiment que ces deux livres sont les plus proches que j'ai pu trouver et le livre des mots est effectivement été sorti en 1995 donc soit quand même huit ans avant mais après par exemple tu aurais pu lire tu aurais pu lire la trilogie dernier souffle avant voilà et c'est effectivement cette subjectivité si j'avais lu effectivement le dernier souffle avant c'est le livre des mots qui m'aurait paru extrêmement clichés même si le livre des mots déjà de base m'avait paru très clichés c'est le roi juste tchèque le prince est un connard ouais ok enfin voilà c'est vraiment truc de base mais voilà c'est intéressant ces questions sur la subjectivité et l'objectivité parce que parfois tendance à dire que tout est subjectif alors oui parce qu'on a tous notre parcours de lecteur etc machin mais enfin il faut quand même parfois des fois réussir à s'en détacher un petit peu pour pour donner un avis pertinent quoi sinon c'est pour ça qu'effectivement je voulais en parler parce que ben en soit le pire c'est que je lisais et j'arrivais pas à m'arrêter de lire ce que je voulais savoir quand même même si je savais mais je voulais quand même savoir vraiment ce qu'il allait se passer dans ce livre tout en me disant oui oui déjà lu oui oui mais tu veux quand même savoir la fin donc c'est pour ça que c'est c'est pas un c'est un mais voilà le mais du fosseur de film je sais pas si vous connaissez mais mais voilà le ni oui ni non parce qu'en soit oui il est bien on se met effectivement ce n'est pas un livre que je conseillerais à quelqu'un qui est qui est féru de fantaisie qui lit quasiment que ça ou voilà ce genre de choses je suis d'accord avec toi là dessus parce que moi j'avais commencé à lire le premier tombe il ya quelques années puis de ce que je me souviens du livre dans le fond c'est vrai que à l'époque j'avais pas si j'avais pas beaucoup lu de fantaisie encore fait que ça me tous ces clichés là ça me gênait pas spécialement mais maintenant que j'en ai lu un petit peu plus c'est tout ça puis je me rappelle je me rappelle l'histoire du livre puis de ce que je me rappelle de lui dans le fond c'est vrai que moi aussi j'ai le même ressenti que toi un peu je suis c'est bien puis ça me donne envie de savoir la suite mais j'ai c'est pas incroyable non plus pour quelqu'un qui est habitué avec la fantaisie moi je pense que c'est une bonne conclusion pour cette partie je suis j'ai j'ai je Sous-titrage FR ?